Bonjour à tous ! Alors, je m'appelle Dany Rossier et je suis prof de clarinette. Alors, la clarinette est un instrument de la famille des bois. Et non seulement c'est un instrument de la famille des bois, mais c'est un des seuls instruments qui peut se targuer de réellement être en bois, puisqu'il est en bois d'ébène. C'est un bois qui vient d'Afrique d'origine et il est très dur ce bois. Et donc, il a l'avantage de résonner très très bien. Et c'est pour ça qu'on l'utilise pour fabriquer nos clarinettes. Donc, vous voyez que cet instrument, il est en plusieurs parties, d'accord ? Il a une certaine longueur. Et la longueur, c'est important dans les instruments avant parce que c'est elle qui va définir si le son est grave ou aigu. Donc, plus l'instrument est long, plus le son est grave. Et plus l'instrument est court, plus le son est aigu. Donc, je vais vous présenter un petit peu ces différents morceaux. Donc, il s'agit de l'hanche. Alors, ici, c'est une hanche en plastique, mais on en possède également en bois. La plupart sont en bois. Ensuite, le bec, la ligature pour fixer l'hanche. Le baril ou barillet aussi. Le corps du haut, c'est la partie de la main gauche. Ensuite, le corps du bas, c'est la partie de la main droite. Et, pour finir, notre caisse de résonance à nous, le pavillon. Alors, il existe plusieurs sortes de clarinettes. En tout, il y en a une bonne casenne qui existe dans différentes tonalités. Les plus connues sont naturellement la petite clarinette en mi bémol, la clarinette en la, la clarinette en si bémol et la clarinette basse, le corps de basset et éventuellement, peut-être croiserez-vous une fois dans votre vie, la grosse clarinette contrebasse. Donc, le son de la clarinette, il est produit par l'hanche. Vous vous rappelez, l'hanche, c'est ce petit bout de roseau-là. Donc, en fait, quand on va souffler, l'air va frapper le bout de ce petit bout de roseau qui est extrêmement fin et le roseau va vibrer. Et, en soufflant, ça nous donne un son. La clarinette, c'est l'instrument, c'est un des instruments qui a le plus de tessiture. Donc, on peut aller de très grave, comme vous avez entendu la dernière note avant, jusqu'à très, très, très aigu. Et le son change passablement, c'est-à-dire, suivant les registres, dans le grave, la clarinette, elle va avoir un côté très feu, très, très rond, comme ça, très chaud. Et ensuite, elle va avoir, plus on monte, plus ça devient perçant et brillant. Voilà, je vous fais une petite gamme chromatique, vous allez vous apercevoir. Alors, la clarinette, c'est un instrument vraiment polyglotte. Moi, j'appelle ça un instrument polyglotte parce qu'on l'entend partout. J'espère que vous avez aimé cette présentation. J'espère que j'ai été assez clair et que je vous ai bien présenté l'instrument. Si vous désirez, par exemple, vous initier à cet instrument, n'hésitez pas, appelez-moi, je suis toujours dispo. Merci beaucoup et à bientôt.